Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr et bien écoutez aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures et cette fois-ci nous allons vous reparler de Persona 5 Royal puisque ce jeu revient cette fois-ci sur les consoles current gen, Playstation 5 et Xbox Series alors c'est une version Xbox Series que nous avons eu le droit de tester ici c'est une version enrichie et traduite en français de Persona 5 ça vous permettra de vivre des aventures du fameux Joker et des fantômes puisque le titre nous fait vivre 3 mois supplémentaires dans le calendrier scolaire du héros bref on va vous montrer des séquences de gameplay exclusives du made in consolefun mais ça évidemment vous en avez l'habitude et puis on va vous donner notre avis les conclusions de la rédaction de consolefun.fr c'est juste après le générique et bien c'est donc avec plaisir qu'on retrouve la franchise Persona puisque comme vous le savez la rédaction de consolefun est plutôt fan de cette franchise on avait adoré le dernier Persona Q2 sur Nintendo 3DS on avait apprécié Persona 5 Dancing on avait apprécié également la mouture Persona 5 qui était sortie il y a maintenant déjà pas mal de mois sur PlayStation 4 on avait d'ailleurs donné un bon 18 sur 20 et bien voilà la version royale revient en Occident et c'est donc avec une grande émotion qu'on va donc vous proposer ce test vidéo la presse était quand même assez unanime sur les qualités du titre qu'on a vraiment largement mérité c'est donc une nouvelle mouture qui revient avec du coup une crame principale qui correspond exactement en tout point pratiquement à la crame qu'on avait vue dans Persona 5 c'est à peu près le même jeu mais il y a quand même des ajouts et des améliorations il y aura donc s'attarder réellement sur son contenu alors sachez qu'ils sont nombreux certains sont nombreux dès le début d'autres mettent un peu plus de temps à se montrer mais ils sont intéressants ces ajouts vous avez notamment l'apparition de deux nouveaux confidents vous avez Kazumi Yoshizawa qui est une lycéenne de première année qui pratique la gymnastique de haut niveau vous avez Takuto Maruki qui est un conseiller psychologique et donc qui arrive au lycée après les événements liés à Kamu Ishida comme pour les autres confidents chacun représente une nouvelle arcane et une nouvelle opportunité de tisser un lien social en apportant des avantages au combat la relation avec un troisième confident qui évoluait tout seul dans Persona 5 doit maintenant être entretenue comme pour tous les autres les deux autres enfin finalement les deux nouveaux personnages sont plutôt attachants ils sont voire même très bien écrits et le fait de davantage fréquenter le troisième permet de bénéficier également à son développement en passage si vous voulez débloquer du contenu inédit post-game et bien il sera nécessaire de maxer vos relations avec eux avant le boss final voilà donc il y a tout intérêt en tout cas à vous intéresser de près aux nouveautés de ce Persona 5 royal pour vous faciliter la tâche une toute nouvelle zone en accès libre a été ajoutée c'est Kashi Joji qui est une zone commerciale plus tranquille que Shibuya et abrite entre autres un club de jazz une salle de jeu avec des fléchettes un billard vous avez des boutiques un temple bref vous avez de quoi faire il faut savoir que du coup dans ce jeu les commerces de Shibuya étaient quand même destinés à booster vos stats sociales les activités de Kashi Joji servent à augmenter les stats de vos partenaires et vos skills d'équipe voilà donc il faut bien compartimenter les deux donc les deux zones ont réellement un intérêt pour vous pour vous joueur qui allez devoir errer pendant des dizaines et des dizaines d'heures de jeu alors si les journées se déroulent toujours sur des rails c'est à dire que c'est toujours schématisé de la même manière vous avez d'abord les cours ensuite les sorties en fin d'après midi et enfin en soirée le joueur bénéficie désormais un peu plus de temps libre dans cette mouture Persona 5 royal notamment en fin de soirée après par exemple avoir exploré un palais et bien vous n'êtes plus obligé d'aller vous coucher on peut pratiquer plusieurs activités à l'intérieur du Café Le Blanc les activités permettent de développer nos stats sociales cela libère des créneaux pour passer du temps avec les confidents il est donc plus simple de maxer nos relations avec eux et d'en tirer des bénéfices de plus après chaque moment passé avec chacun d'entre eux une petite conversation téléphonique permet de booster un peu notre relation et donc d'accélérer nos progrès voire même de draguer quelques personnages féminins en tout cas vous en avez la possibilité les ajouts côté gameplay sont également nombreux le joueur dispose maintenant d'un grappin qui permet d'accéder à de nouvelles zones dans les palais dont d'ailleurs certains ont été remaniés la progression par contre est toujours linéaire donc ne vous y trompez pas et le grappin permet surtout d'accéder à des coffres et aux wheelseeds qui une fois réunis permet d'obtenir un accessoire les boss ont aussi été revus certains sont plus simples notamment Madaram et d'autres sont parmi les fortes mais tous ont quelque chose de différent donc il y a eu réellement un travail de fait en profondeur sur ce jeu soyez rassurés même si vous avez fait déjà l'aventure personnace le mementos est également plus grand et offre désormais la possibilité de collecter des fleurs et des tampons les premières peuvent être échangées contre les objets rares ou exquisites les secondes permettent d'augmenter de façon permanente l'expérience, l'argent et les objets glanés dans le mementos sa fonction de zone de grind en devient encore plus évidente que dans le jeu original sur les combats les différences sont nombreuses en plus du changement de système du button pass de nombreux ennemis explosifs pour leur apparition le grappin permet de tendre des ennemis à distance et de leur provoquer des altérations les munitions des armes à distance se rechargent entre deux combats et les personnages gagnent des attaques en duo nommé les showtime c'est aléatoire et très puissant vous y retrouverez également des améliorations au niveau du velvet room puisque vous pouvez entrer en mode alarme qui booste les stats des personnages créés et améliore du coup les objets créés et pour terminer l'interface a été également légèrement remanié l'ajout le plus visible et le plus utile étant l'indication sur la carte des confidents qui sont présents ou proches d'un level up et des bénéfices de chaque activité cerise sur le gâteau en plus le repère des voleurs permet d'acheter en débloquant des trophées in-game des illustrations, des films, des musiques, jouer aux cartes bref vous avez tout un tas de bonus très intéressants et on va terminer quand même par l'amélioration la plus intéressante je dirais pour les joueurs français puisque les sous-titres sont désormais sous-titrés dans notre langue c'est en français donc si vous n'aviez rien compris ou compris à moitié les subtilités de Persona 5 et bien alors là vous ne pouvez que plonger dans cette nouvelle opus le Persona 5 Royal qui rappelle finalement ce qui existait auparavant mais le fait largement mieux enfin largement, le jeu était déjà très bon donc vraiment de manière magistrale encore plus et donc vous allez pouvoir bénéficier d'une expérience de jeu vraiment intéressante chamboulée pas forcément mais en tout cas bienvenue pour ceux qui avaient hésité à pouvoir se procurer finalement cette oeuvre grandiose de chez Atlus et ensuite pour ceux qui l'ont déjà faite et bien si vraiment vous avez adoré Persona 5 allez-y foncez c'est sous-titré vous allez peut-être comprendre de nouvelles choses dans la trame scénaristique autant y aller donc là vous avez du coup on va dire une bonne soit allez à peu près 80 heures identiques par rapport à Persona 5 vous en avez on va dire quelques dizaines de plus qui vont du coup approfondir encore plus le scénario par rapport à certains personnages on l'a dit tout à l'heure vous avez on le rappelle les mêmes qualités vous retrouvez des graphismes très intéressants c'est très coloré il y a des fleurs pastels dans tous les sens il y a une empreinte une direction artistique vraiment propre à la licence de Persona 5 la bande son elle est énorme alors là l'OST c'est quelque chose de vraiment de sublime il y a une empreinte vraiment particulière et je voilà on en connaît autour de nous qui ont acheté l'OST rien que pour écouter la musique donc c'est pour vous dire quand même l'ambiance sonore qu'il y a derrière derrière voilà derrière ce jeu vous avez du coup un gameplay étoffé très profond une narration énorme un scénario qui est très intéressant ça tranche énormément avec les jeux que vous avez l'habitude de voir sur console de salon et ceci peu importe les générations de console vous avez voilà un jeu qui est bien composé qui présente également un charadesign réussi au delà du level design bien que les donjons vraiment sont intéressants également bref on a peu de choses finalement à redire par rapport à ce titre ce qu'on peut simplement regretter c'est peut-être que le grappin finalement est un peu sous exploité voilà vous avez du coup un contenu original qui n'a pas forcément été réécrit vous retrouvez à peu près le même jeu même si le contenu reste le nouveau contenu le contenu inédit reste quand même conséquent il est beaucoup plus long il est beaucoup plus riche il est beaucoup plus intéressant il est en français et c'est donc pour cette raison on va lui attribuer toujours un 18 sur 20 avec un label qualité consolefun.fr donc bravo à Persona 5 on ne va pas proposer moins on ne va pas proposer plus puisque l'oeuvre est quand même voilà est quand même la même avec quelques années de plus ça donne l'occasion aux joueurs de pouvoir se replonger dans l'aventure ou ça donne la possibilité en tout cas à ceux qui avaient raté l'énorme opus de Persona 5 de pouvoir y rejouer mais cette fois ci de manière beaucoup plus approfondie avec une tonne une tonne une tonne de contenu supplémentaire voilà donc 18 sur 20 avec un label qualité consolefun on n'en donne pas tous les jours donc il faut savourer bravo Atlus c'est un jeu que nous vous recommandons en tout cas d'acheter vous joueurs qui avez pour habitude de suivre consolefun.fr au niveau de ces tests sans parler du fait que ces versions current gen sont vraiment de bonne facture on a rehaussé la qualité graphique on a rehaussé la fluidité qui est cette fois ci une fluidité vraiment constante en plus d'embarquer toutes les qualités finalement de la précédente mouture Persona 5 Royal que nous avions déjà sur Nintendo Switch et PlayStation 4 voilà bon écoutez donc 18 sur 20 avec un label qualité consolefun si vous avez apprécié le contenu de la vidéo n'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire ce sera un plaisir pour nous et bien de continuer à papoter de jeux vidéo avec vous avec une communauté qui ne fait que grandir au fur et à mesure du temps et puis on se dit à très bientôt sur consolefun.fr allez portez vous bien allez